Un terrain en forte pointe, perdu dans la végétation. A quelques kilomètres du centre de Pereira, en contrebas de la route qui mène à la fondation, les invasionnesses ou bidonvilles, c'est ici que des dizaines de familles se sont installées en toute illégalité. Des maisons construites avec des matériaux de récupération, des conditions de vie insalubres, et pourtant, cette famille est venue habiter ici il y a huit ans pour se donner un avenir. Plus de 500 habitants vivent dans ce quartier, avec souvent moins de 300 francs suisses mensuels par ménage. Mère célibataire, Gloria Elena survit ici avec deux de ses enfants, dont Carlitos, écolier de la fondation. Donner une éducation et de quoi se nourrir à ces enfants des bidonvilles, pour le fondateur de Moi pour toi, c'est un devoir. Malgré la pauvreté, papa Christian y trouve des raisons d'espérer. J'ai à la fois une grande émotion de voir dans quelles conditions vivent ces familles, et je crois que là, c'est une mission de Moi pour toi aussi. Ces enfants ont un avenir, et là, je dis vraiment, franchement, un avenir grâce à la fondation, grâce au centre éducatif, parce que les enfants vont à l'école chez nous. D'après les réponses qu'on a eues, les gens sont très heureux de l'enseignement qu'on leur donne. On a vu un couple de jeunes notamment, ça c'est un couple qui a de l'avenir. On sent qu'il y a une unité, c'est une famille, et si on peut les appuyer, c'est aussi la mission de Moi pour toi. La fondation permet à plus de 80 enfants de ce bidonville d'y suivre leur scolarité, et plus tard, peut-être, une formation. Valéria a 17 ans. Elle a été placée chez Moi pour toi il y a 5 ans avec son petit frère Alero. Ce matin, elle travaille à l'un des ateliers pour adolescents, un petit job qui lui permet de gagner quelques pesos. C'est important pour moi. Avec ça, je peux me faire des choses pour la université, comme un papier, un portable portable, ce sont nécessaires pour ce moyen, pour pouvoir faciliter le étudier. Donc, je peux m'aider avec ça. Valéria n'a plus de nouvelles de sa mère. Son père a lui fondé une autre famille. La jeune femme vit actuellement au foyer pour adolescentes, dans une chambre qu'elle partage avec trois autres filles. Pour une Valéria souriante à l'aube d'atteindre sa majorité, combien d'enfants s'en ont abandonnés sur le bord de la route. La lutte ne sera jamais terminée.